Yo les frérots, c'est NTX, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo actue aujourd'hui pour votre 57ème épisode et votre deuxième épisode de la semaine où on va parler Mercato du côté de l'OM mais pas pour des recrues, plus pour des départs aujourd'hui parce que l'Olympique de Marseille doit aussi vendre par rapport aux soucis financiers du club et à la DNCG donc on va parler tout ça dans cette vidéo et notamment un petit débrief du match amical contre l'AS Saint-Etienne hier soir donc si ce genre de vidéo te plaît n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo donc on commence par la première info avec le match contre l'AS Saint-Etienne, l'OM s'est imposé 2 buts à 1 hier soir sur un bon match on a vu pas mal de belles choses notamment au niveau de l'individualité donc l'OM a mené au score dès la 3ème minute de jeu avec un but de Conrad Delafuente sur un contrôle orienté sur une passe de Pipa Benedetto donc magnifique ouverture du score du côté de l'OM et après l'AS Saint-Etienne égalise sur une relance un petit peu rapide du deuxième gardien remplaçant Simon Engapanouetbou, on va parler d'ici quelques instants parce que Mandanda s'est blessé a relancé rapidement sur Valentin Rangier qui se fait récupérer le ballon par Wabi Kazri et Wabi Kazri on sait qu'il a une super qualité de frappe, frappe petit filet opposé, un but partout entre les deux clubs et après dans les dernières minutes comme vous pouvez le voir à l'image on a une superbe tête d'Alvaro Gonzalez le roc de la défense qui permet à l'OM de mener 2 buts à 1 dans les dernières minutes et l'OM remporte ce match donc comme vous pouvez le voir au niveau de ce tweet une tête d'Alvaro au premier poteau redonne l'avantage à nos Olympiens après un bon corner de Schengen's Under qui a plutôt fait un bon match même s'il a eu un petit peu un manque d'efficacité au niveau de ses frappes etc ils étaient toujours contrés, j'ai bien aimé aussi Conrad Delafuente sur ce match au niveau de ses coups de rein, de sa vitesse et puis de ses passements de jambes aussi également donc vraiment un très très bon match de la part des Olympiens une victoire au bout après deux matchs d'affilée donc là il va avoir un dernier test avant dimanche prochain pour la reprise de la Ligue 1 face à Montpellier ça sera contre Villarreal au Vélodrome avec une jauge de supporters restreint mais il y aura quand même les supporters dans le stade donc ça fait plaisir donc ça va être un gros test contre Villarreal le tenant du titre de la Ligue Europa donc j'espère une victoire et j'espère qu'on va pouvoir pioffiner les derniers aspects tactiques de cette équipe de l'OM ensuite la deuxième info c'est la blessure de Steve Mandanda qui a ressenti une gêne derrière le genou hier durant l'échauffement avant d'affronter l'AS Saint-Etienne donc il a démarré le match et puis je crois qu'au bout de, juste après le but de Conrad Delafuente je crois un petit peu avant l'égalisation Mandanda est sorti sur blessure du coup c'est Simon NGA, ça sera plus simple pour moi du coup killer en place c'est lui qui a concédé l'égalisation face à Wabi Kazri parce que c'est lui qui fait la relance comme je vous ai dit face à Valentin Ranger donc d'après des informations rien de grave pour Steve Mandanda je pense qu'on a juste voulu prendre des précautions pour qu'il soit apte à jouer dimanche prochain contre Montpellier donc il va passer un IRM et normalement d'après ce qui est dit ça devrait bien se passer Paul Lopez n'était pas dans le groupe du côté de l'OM pour affronter l'AS Saint-Etienne donc est-ce qu'on devrait s'inquiéter du coup du départ, de la blessure pardon de Steve Mandanda ou alors c'est juste des précautions en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais moi clairement je pense qu'il n'y a rien de grave on espère qu'il sera rétabli pour dimanche prochain ensuite l'autre info et la troisième c'est le départ de Nemanda Radonjic qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille parce qu'on sait qu'il est dans les indésirables et a fait comprendre à ses dirigeants qui souhaitaient quitter l'OM il avait été prêté du côté du Hertha Berlin avec une option d'achat de 12 millions d'euros qui n'a pas été levée par le club allemand donc Radonjic est revenu du côté de l'OM il a notamment joué le match hier soir contre Saint-Etienne il a plutôt été bon au niveau de ce match mais il est quand même en instance de départ comme l'ont dit hier les commentateurs durant ce match donc Langoria négocie actuellement avec le Hertha Berlin mais d'après l'équipe il y aurait eu une offre d'un club allemand sans qu'on sache l'identité donc est-ce que c'est le Hertha Berlin est-ce que c'est un autre club allemand qui est intéressé par le serbe en tout cas l'OM souhaiterait récupérer 8 millions d'euros sur la vente du joueur serbe donc on verra ce que ça donnera même si moi je pense que Radonjic aurait pu rester à l'OM mais je pense que Sampaoli ne compte pas sur lui donc en tout cas l'OM a besoin de vendre donc si l'OM doit vendre Radonjic ils le vendront donc on verra ce que ça donnera d'ici les prochaines heures ensuite la dernière info c'est Boubacar Kamara lui aussi qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille ça me fait un passement au coeur parce que c'est le minot de l'Olympique de Marseille mais malheureusement on sait que l'OM a besoin de vendre et Newcastle aurait fait une offre de 14 ou 15 millions d'euros pour s'attacher les services de Boubacar Kamara sachant que les dirigeants olympiens ne veulent pas du tout de cette somme on attendrait entre 20 et 30 millions d'euros donc concernant ce dossier le souci c'est que Kamara a eu une prolongation une fois, deux fois ça a été refusé parce qu'il a fait comprendre qu'il voulait quitter le club et là tu reçois une offre de 15 millions d'euros de la part de Newcastle donc le souci sur ce dossier c'est est-ce qu'il faut vendre Kamara 15 millions d'euros parce qu'il partira libre la saison prochaine ou alors tu le gardes jusqu'à la fin de son contrat il partira libre t'en as pour 0 euro ça serait vraiment dommage d'où ses qualités donc là 20 et 30 millions d'euros est-ce que c'est cher pour les écuries qui sont intéressées pour Kamara parce qu'il y a quand même Newcastle il y a là c'est Milan ou alors peut-être que Newcastle c'est pas le bon club pour lui et là c'est Milan on pourrait se positionner sur le prix mais c'est un petit peu cher donc en tout cas je sais pas quel club pourrait correspondre à Kamara et moi en tout cas mon avis je pense que ça va se dérouler comme ça ça va être qu'on va garder Boubacar Kamara jusqu'à la fin du Mercato il va partir libre comme ça a fait avec Florian Thauvin et puis on sera tous déçus parce que c'est le minot du club il a été formé à l'OM et il va partir pour 0 euro en tout cas je pense que ça va se coupiller comme ça parce que là le souci c'est que t'es en stand-by l'OM veut entre 20 et 30 millions d'euros mais t'as que des sommes inférieures à ce qui est demandé donc je pense que ça va être un petit peu compliqué si on veut rester sur ce point là même si je pense que Kamara vaut largement plus que 15 millions en tout cas dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire concernant Radonjic Kamara est-ce que Kamara devrait partir du côté de l'OM est-ce que l'OM doit absolument le vendre ou est-ce qu'on doit le garder et il partira libre à la fin de la saison ce que je trouve dommage donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire on en discutera ensemble donc c'est tout ce que je pouvais vous faire partager concernant le mercato de l'OM je trouve que c'est déjà pas mal au niveau des départs j'espère quand même qu'il va y avoir des arrivées mais il faut penser aussi au départ du côté de l'OM merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à très vite sur la chaîne prenez soin de vous je vous souhaite une très très bonne journée c'était NTX ciao les gars merci à tous